hello on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est le 1er mars si j'arrive à sortir cette vidéo comme je le souhaite donc on est le 1er mars normalement et je reviens pour vous présenter donc le thème enfin oui le thème global pour le challenge sfff du mois de mars avec la maison d'édition mise en avant l'instagrammeur également mise en avant et puis je vais vous présenter donc ma palle et je dois dire que niveau recommandations j'ai pas énormément de choses j'ai un ou deux livres à vous recommander donc ça ira très vite niveau recommandations et c'est pas ça vraiment pour ce mois ci alors pour le coup j'ai beaucoup de choses dans cette palle voilà j'ai quand même pas mal de choses mais c'est vrai que niveau niveau lecture livre que j'ai déjà lu j'ai pas énormément de choses donc alors que c'est une thématique que j'aime beaucoup et malheureusement je sens que je ne pourrai pas lire énormément ce mois ci c'est vraiment horrible c'est pas cool j'ai beaucoup de travail et du coup bah voilà il faudrait que je m'organise mais au moins peut-être que ça pourra vous donner des idées au moins ma palle même si je sens que je ne pourrais pas la finir que je pourrais pas lire énormément de livres mais qui sait je me suis décalé parce que le problème c'est que sinon il n'y aura pas assez de place ensuite pour vous mettre tous les trucs c'était assez compliqué pour le mois dernier donc j'essaye un peu de m'améliorer alors donc pour ce mois de mars le thème c'est historique donc histoire alors donc voilà les petits les petits logos associés pour être un petit peu plus précis donc ce mois ci c'est tourné vers l'histoire donc tout ce qui est uchronie mythologie qu'est ce qu'on a d'autres on a steampunk on a l'antiquité voilà inspiré de faits historiques gunpowder et voyage dans le temps donc c'est vraiment très large c'est vraiment axé sur l'histoire donc le passé mais avec des éléments de cfff bien entendu on est toujours dans la cfff donc on ne s'éloigne pas de ça mais donc du coup on retourne dans le passé mais en même temps bah il y a des choses qui changent donc voilà axé sur le chrony et le steampunk principalement voilà parce que c'est des cdc sont des pas des thématiques mais ce sont des catégories de la sfff qui se prête qui se prête très bien à ça majorité en majorité j'espère que vous aimez ce petit cette petite thématique parce que moi personnellement je l'aime beaucoup et je suis trop triste parce que ce mois ci je ne pourrais pas lire énormément parce que beaucoup de boulot et et voilà je suis triste de ne pas pouvoir vraiment être pleinement dans ce mois ci parce que malheureusement je ne pourrais pas je ne pourrais pas lire autant de livres que que je le souhaite et je suis fort fort triste sinon il n'ya pas que ça forcément il y a une maison d'édition qui est mise à l'honneur et pour ce mois ci c'est la maison d'édition la talent voilà qui est notre partenaire de ce mois ci et je suis trop contente parce que c'est une maison d'édition que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps depuis pas mal de temps surtout surtout qu'il y a plein de livres qui sont édités là bas et de nouveautés qui ont l'air trop 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 bien jamais je me suis tournée je me suis dit allez je m'achète un livre non mais ce mois ci je vais en lire et je vous dirai un petit peu plus tard un peu ce que je prévois également il y a des vidéos qui seront assez spéciales pour ce mois ci ensuite elle le bookstagrammer la bookstagrammeuse de ce mois ci c'est donc marine de les livres de lecturine voilà qui participe également au challenge donc donc c'est plutôt cool voilà on essaie de de présenter de mettre en avant un peu des faire des partenariats des bookstagrammers qui participe également au challenge parce que sinon ça n'a pas trop trop de sens on pense il ya donc il ya deux lectures communes pour l'instant qui sont sûres et certaines qui vont avoir lieu il y a d'abord la lecture commune de célestopole 1922 aura lieu dans les semaines à venir dans les jours à venir je n'ai pas encore les dates mais de toute façon je vous mettrai tout à côté parce que voilà quand je tourne on n'a pas encore tout tout bien fignolé donc c'est un peu compliqué sinon il y aura également le maître des djinns de peter lynch voilà d'ailleurs je vais montrer parce que justement c'est en lien avec avec ce livre là qu'il y aura des choses voilà donc niveau catégorie j'ai un peu dit ce qu'il y aurait donc il y aura l'air de l'uchromie l'air du steampunk qui se passe dans l'antiquité inspiré de faits historiques un roman inspiré d'une mythologie du game ball du game folder et un livre avec des voyages dans le temps alors pour game folder je sais que moi même j'étais pas non plus trop sûr de ce qui allait dedans en fait c'est quand il ya des armes à feu voilà tout simplement s'il ya des armes à feu et que c'est de la sfff vous pouvez mettre dedans c'est tout concernant les informations après comme d'habitude il ya il va y avoir des concours d'autres lectures communes sauvages évidemment vous pouvez en proposer il va y avoir des jeux que vous soyez en équipe ou solo voilà tout simplement et bien entendu la bookstar grameuse du coup de ce mois ci marine organiserait également des choses parce que c'est ce qu'on demande voilà demande aux instagram heures de nous préparer quelques petites choses pour le mois dernier c'était un escape game c'était très sympa donc moi j'ai hâte de voir ce que marine va nous proposer ensuite donc on va passer à ma palle qui il ya quand même j'ai quand même trouvé pas mal de choses donc je suis plutôt contente ça fait pas partie des mois vides j'aurais préféré mais mais donc en premier ce que je vous disais donc on est en partenariat avec la talent et donc le livre magnifique qu'on a eu j'aurais j'ai pas encore publié du coup la le vlog mais voilà donc vous verrez dans le vlog le blog qui sortira sur janvier que j'ai reçu maître des jeans de peter clark donc chez la talent donc voilà on a une c'est une une édition vraiment magnifique vraiment merci la talent c'est genre trop gentil de nous avoir envoyé ce livre là parce qu'on n'est pas juste une ou deux on est quand même nombreuses dans l'équipe donc vraiment merci ça fait chaud au coeur c'est incroyable j'ai hâte de lire de lire ce roman mais avant ça je vais lire donc les deux nouvelles en fait qui sont sortis donc dans l'univers de maître des jeans donc c'est le mystère du tramway hanté donc voilà c'est très court mais ça fait 100 pages pile donc ça rentre parfaitement dedans je suis contente et que je n'ai pas encore reçu mais que je recevrai là très bientôt c'est les tambours du dieu noir qui a été je crois édité avant c'est deux nouvelles que je vais lire de lire que je vais lire avant avant donc mettre des jeans voilà je suis vraiment trop 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 contente j'ai trop hâte vraiment je j'ai vraiment trop hâte je voilà trop bien et par rapport à ça par rapport à la talent je vais faire des vidéos spécialisées donc axées sur l'univers de pidgey lynch de pidgey pidgey clark mais c'est pidgey clark donc voilà je vais faire des vidéos en lien avec l'univers de maître des jeans donc alors je sais pas si ce sera deux vlogs séparés donc un vlog plutôt sur les nouvelles et un vlog vraiment sur le roman ou si je fais un vlog complet avec la lecture des nouvelles et la lecture du roman donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous préférez parce que du coup je vais pouvoir un petit peu plus m'orienter sur sur les formats que je vais faire donc soit je coupe en deux parties soit je fais un énorme vlog voilà c'est c'est ce que vous préférez dites le moi parce que comme ça je pourrais ça pourra m'orienter sur ce que vous allez préférer tout simplement voilà donc ça c'est un peu le truc spécial quoi qu'il y a un autre truc spécial aussi c'est donc ma lecture obligatoire pour mars rentre parfaitement dans le thème j'étais là merci merci et il est également dans la recommandation c'est le paris des merveilles de pierre peuvel donc le troisième le troisième et dernier tome de la trilogie donc c'est le royaume immobile voilà je vais finir cette trilogie donc voilà c'est ma lecture obligatoire donc peut-être que je ferai un vlog complet sur cette lecture puisque ça va être assez compliqué vu que je ne vais pas beaucoup lire je pense que j'axerai un vlog sur cette lecture là et un peu vous dire globalement aussi ce que j'ai pensé de cette trilogie sachant que l'univers n'est pas fini vu qu'il y a des recueils de nouvelles et DVD un autre livre que j'aimerais bien lire donc là ça commence à rire beaucoup mais je vais essayer c'est de lire enfin le souffle de Midas de Alisson Germain c'est le conte du chat noir voilà les éditions du chat noir pardon donc il reprend le mythe de Midas voilà qui quand vous touchez un objet ça devient en or donc il est assez court ça fait énormément de temps que je l'ai ça doit faire 3 ans un truc comme ça c'était lors de mon dernier livre paris donc ouais ça remonte c'était l'édition avant le covid donc voilà j'aimerais bien le lire assez rapidement parce qu'il est court et je me dis ça fait des années qu'il est dans ma palme qu'il attend et en fait c'est le moment de le sortir donc je vais essayer de le lire voilà s'il y a des livres absolument que j'ai envie de lire là c'est 5 livres là que j'aimerais vraiment beaucoup lire ce mois-ci sinon du coup les livres qui rentreront dans cette catégorie mais qui seront vraiment du plus on va dire parce que je n'aurai jamais le temps de tout lire de faire tout ce que je veux mais bon on va essayer voilà là c'est vraiment je vais vous montrer vraiment les livres dont je suis sûre qu'ils rentrent parce qu'il y en a certains je suis pas trop sûre je sais pas trop si je sais que ça peut rentrer dans la thématique mais en même temps dans les vraiment les catégories il faut que je voie il y a en premier donc ceux qui sauront de pierre bordage qui est le premier tome de jean et clara si je ne me trompe pas c'est jean et clara le le nom de la trilogie voilà c'est un auteur que j'ai trop envie de découvrir j'ai failli également mettre de cet auteur là la trilogie de l'enjeu mineur parce que je l'ai j'ai l'intégrale mais je n'aurai jamais le temps et voilà mais sachez que vous pouvez mettre très bien la trilogie de l'enjeu mineur parce que c'est de l'Uchronie ça reprend des faits historiques tout en amenant de la magie ça la réécrit donc voilà moi je vais j'aimerais bien lire ceux qui sauront de pierre bordage sachant que ça fait partie des 5 livres dont j'ai vraiment envie que ça fasse 5 étoiles et je pense pas pouvoir le lire ce mois-ci j'aimerais bien mais j'y crois pas trop et sinon une autre Uchronie que j'aimerais lire mais à mon avis j'aurais pas le temps c'est Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick donc là c'est une assez vieille édition je sais pas donc c'est une réécriture également de notre histoire puisque là ce qui s'est passé c'est que les nazis et les japonais ont gagné la seconde guerre mondiale et ils ont ils se sont partagés du coup le monde en deux donc il y a d'un côté japonais et d'un côté nazi et voilà c'est tout ce que je sais c'est la seule chose que je sais parce que j'avais commencé à regarder l'épisode 1 de la série du Maître du Haut Château puisqu'il était adapté ce livre là mais je n'ai jamais continué et j'ai envie de lire le livre avant de vraiment me pencher dans la série ensuite c'est un livre auto-édité pour lequel j'avais 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 contribué sur ULIL et c'est du Steve Punk donc du coup je l'ai je l'ai mis dedans c'est Archibald Twitter Archi Hommage le tome 1 les mystères de Paris de Marine Métivier comme vous voyez il est magnifique il y a des embossages dorés c'est c'est canon ça se passe en 1910 avec ah oui Archibald Twitter qui est archi Hommage et je crois que son mentor va être retrouvé mort c'est de ce que je me souviens et donc du coup il va venir et un peu enquêter sur ce qui se passe ah oui il y a aussi un autre livre que je... enfin une nouvelle une autre intégrale série que je voulais mettre et qui est aussi une chronique par rapport au fait que les nazis auraient gagné c'est l'Eben Stunel qui est d'une autrice française voilà je n'ai plus le nom mais je vais vous montrer là et je je sais plus quelle maison d'édition c'est là j'ai vraiment un trou mais voilà je voulais également mettre mais bon déjà tout ce que j'ai tout ce que j'ai c'est déjà pas mal donc je ne l'ai pas lu et donc là on va passer au livre qui pourrait rentrer mais je ne suis pas par rapport aux catégories de livres je ne suis pas non plus trop trop sûre donc ben je vais vous les montrer on ne sait jamais peut-être que vous aurez envie de les lire mais là c'est un petit peu plus vampire qu'on va dire puisque le premier c'est Rose morte de Céline Landressi donc la floraison c'est chez Milady alors je ne sais pas si ils les édite toujours et j'ai le tome 1 et le tome 2 je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes je ne sais plus trop mais c'est historique il y a action et romance j'avais lu le tome 1 quand j'étais au lycée j'avais énormément aimé c'est très historique en même temps et en même temps il y a du vampire voilà donc c'est toujours sympa ça se passe dans les années 1700 je crois un truc comme ça ah non 1500 mais 1570 donc ça remonte très longtemps mais il y a des faits historiques et tout ça donc je me dis que ça peut rentrer dedans voilà tout simplement parce que il y a des guerres de religion voilà il y a par rapport aux protestants et au catholicisme il me semble si je me rappelle bien mes cours d'histoire et donc on suit Rose qui est l'enfant du comte Graham qui est en exil parce qu'ils étaient en Angleterre mais ils sont en exil ils sont en France et voilà donc on suit Rose qui va faire une rencontre et qui va se passer des choses je crois qu'il y a des complots des trucs comme ça donc c'est fort sympathique voilà si vous aimez ça allez-y je vais relire le tome 1 parce que j'aimerais bien lire le tome 2 cette année pour un peu avancer ce serait bien et du coup le dernier livre que je que je voulais mettre dans cette pâle c'est les stades le vampire de Anne Rice voilà le tome 2 de chronique des vampires parce que on suit les stades qui est un vieux vampire qui était sous l'eau 15 apparemment donc bah voilà je me dis que ça peut aller dans le fait historique c'est tout au niveau de ma pâle c'est déjà pas mal j'en ai 3 4 5 6 7 8 9 10 ça va ça va ça va en vrai 10 livres c'est assez raisonnable pour une pâle de moi du coup là je vais juste vous donner les deux recommandations qui peuvent rentrer dans ces catégories dans les défis qui ont été mis il y a la trilogie des james de Kirsten Geer voilà si vous ne savez pas quoi lire allez-y parce que c'est vraiment une trilogie que j'avais énormément aimée ça parle de Gwendoline qui vit en Angleterre à Londres et bah elle va se retrouver à voyager dans le temps et puis elle parle à des fantômes c'est assez étrange mais j'avais beaucoup aimé il y a l'histoire par rapport à voyage dans le temps à des pierres précieuses parce que chaque personne un peu d'une société secrète voilà il représente une pierre précieuse voilà donc je ne sais pas il y a le beau Gideon également qui est dedans donc voilà je ne sais pas si vous connaissez mais mais c'est une trilogie que j'avais énormément aimée lire col lycée lycée première année d'études supérieures voilà j'avais bien aimé c'était fort sympathique donc n'hésitez pas à le lire si vous souhaitez et sinon également il y a tous les tous les Rick Jordan bien entendu alors oui j'aurais pu mettre Percy Jackson mais je me dis j'aurais jamais le temps peut-être que j'aurais le temps je ne sais pas mais mais en tout cas je les ai pas trop et également je dirais que aussi la saga les secrets de l'immortel Nicolas Flamel en tout cas pour les deux premiers tomes ça fonctionne puisqu'il y a tout ce qui est inspiré de mythologie puisque premier premier tome il y a Yggdrasil il y a Ecate il y a la sorcière d'Andorre voilà tout simplement et le deuxième tome il y a des références à la mythologie nordique enfin il y a des personnages de mythologie nordique il y a Ascata aussi bien entendu donc je pense après j'ai pas mis le tome 3 parce que voilà je j'ai envie de me concentrer sur certains livres mais j'aurais pu le mettre parce que je pense que ça peut encore coller dedans je sais pas trop en vrai mais en tout cas pour le tome 1 et le tome 2 vous pouvez totalement foncer il y a aucun souci il y a des références à la mythologie je pense que j'ai tout dit pour cette édition de mars du challenge SFFF donc voilà pour le mois de mars enfin c'est sur l'histoire donc allez-y n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous aurez choisi pour cette thématique là si vous faites également le challenge si vous allez le rejoindre du coup parce que cette thématique est grandiose et que voilà vous dites oui ça donne très envie je ne sais pas donc j'espère que ce petit challenge vous plaît toujours autant que ce qu'on vous réserve vous plaise et vous plaise vous plaise si vous plaise je crois et sinon voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'espère que c'était une bonne vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et dans une prochaine vidéo qui j'espère sera vite montée et arrivera bientôt voilà bye 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 j'espère 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 j'espère